Voici d'autres histoires à propos d'enfants. Auschwitz était un des pires camps de concentration. On forçait les juifs en bonne santé à faire un travail d'esclaves. Et quand ils étaient trop faibles pour continuer, on les tuait. Parmi ceux qui travaillaient se trouvait un groupe de jeunes filles juives. Leur corps était faible, mais leur volonté était forte. Les menaces de leur maître nazi ne pouvaient ébranler leur loyauté envers un maître plus élevé. La semaine prochaine, ce serait Yom Kippour. Et même dans cet endroit, qui était le pire de tous, elles étaient décidées à jeûner. Leur jeune foi leur donna le courage de faire connaître leur désir à leur surveillante. Une femme SS, maudite par tous pour sa cruauté. Leur représentante s'avança et dit « La semaine prochaine, nous, juifs, observons Yom Kippour. Nous vous demandons la permission de jeûner ce jour-là, comme nous l'avons toujours fait. La surveillante les regarda avec sa haine habituelle. Alors vous, espèce d'animaux, vous continuez à persévérer dans vos habitudes juives ? Rien que pour ça, je devrais toutes vous faire fusiller. Je vous préviens, les filles, jeûnez si vous voulez, mais je vous surveillerai de près la semaine prochaine. Si l'une de vous s'évanouille ou montre le moindre signe de faiblesse pendant son travail, elle sera tuée sur le champ. On verra bien si votre dieu peut vous aider cette fois-ci. Quand Yom Kippour arriva, elle leur assigna le travail du jour. C'était plus dur que tout ce qu'elles avaient eu jusque-là. La surveillante se réjouissait énormément. Il faudrait bien qu'elles y mangent pour arriver à tout terminer dans la journée. Puis elle leur tendit la ration de nourriture, plus importante que d'habitude, certaine que les filles abandonneraient et mangeraient. Elles ne touchèrent à rien. Elle les surveilla de près, attendant que l'une d'elles montre un signe de faiblesse. Mais elles n'en montrèrent pas. Finalement, tardant la nuit, elles terminèrent le travail de la journée. La surveillance ne put cacher sa déception. « Il y aura du travail tout aussi dur pour demain ! » fut tout ce qu'elle put dire. Puis elle s'éloigna, dégoûtée. Les filles firent un grand sourire, plein de fierté. Leur corps criait de faim. Mais la victoire était à elles. Et un million de revolvers nazis ne pouvaient la leur enlever. Il y aura plusieurs fois cheers de la journée. Les fouces du cais au grau !